Aujourd'hui c'est le deuxième match, on attendu le premier, donc absolument aujourd'hui c'est la victoire, c'est super important. Vous avez vu 18, il faut absolument la commencer d'ailleurs des manières. Jouez simple, derrière dans votre partie, dans la partie défensive. Ne faites pas de chichi, si vous êtes pressé, si vous n'avez pas de solution, boum de l'an. Si vous pouvez dérouler, c'est mieux. Jouez court, jouez simple, par contre, dès que vous avez dépassé le milieu de terrain, c'est là où il va commencer à vous faire plaisir, à essayer de percuter, à essayer d'éliminer. Comment du CSF ? Allez les gars ! Sous-titrage ST' 501 On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième match du VINCE KFC, je suis en compagnie de JustPay. Si, si Dims, comment tu vas mon cher Eddy ? Eh bien écoute, tout va bien Dims, on est heureux aujourd'hui de vous retrouver pour ce deuxième match du VINCE KFC, qui sera opposé cette fois-ci aux YouTubés. On va quand même faire un petit point sur le VINCE KFC, sur cette équipe qui va tenter quand même être de nombreux blessés, déjà en la personne de Dylan, qui jouait au poste derrière gauche et qui va manquer à son équipe aujourd'hui. Ouais, Dylan qui a fait un gros gros travail contre l'Underground FC, il avait été très très solide. Le match s'est lancé, comme tu l'as dit, on aura un deuxième blessé, à savoir Camille, malheureusement, qui a évolué sur la gauche de l'attaque. On a un très joli centre, est-ce qu'il y a du monde à l'arrivée ? Je ne crois pas, c'est Rahim qui va tout de même aller contrôler ce ballon, Rahim, c'est plutôt pas mal. Il va tenter de dribbler, ouh, il a voulu passer avec une petite roulette, c'est pas passé, Rahim qui va pouvoir s'entrer. Attention, attention, le YouTube FC qui arrive difficilement à se dégager, c'est là, encore une fois, Boumé qui est obligé de faire l'effort et c'est reparti du côté du YouTube FC avec Linz qui va essayer d'écarter le jeu. Ouais, Linz qui va pouvoir écarter sur Benz, Benz justement, qui va avoir des difficultés, il va subir le pressing de Vinskay, c'est plutôt bien joué, il essaie de récupérer le ballon, malheureusement, il va le perdre. Ouais, mauvais contrôle là d'Adrien, c'est un petit peu dommage. On récupère tout de même le ballon du côté du Vinskay FC, on essaie de grappiller un petit peu, quelques centimètres, mais monsieur l'arbitre, on l'a vu, il n'est pas très grand, mais il est sérieux. Ouais, j'ai l'impression que l'arbitre... Il se fait respecter très rapidement. Il se fait respecter, il s'impose directement. C'est intéressant aussi d'avoir un arbitre qui peut gérer ce genre de rencontre. Oh, attention, elle est pas mal. C'est l'apport Julien de la tête, malheureusement, ça ne passera pas, il n'arrivera pas à croiser cette balle, on le voit un petit peu à terre là, un peu déçu. Ouais, c'est vrai que Julien avait un très bon coup à jouer. Lors du premier match, il avait aussi eu pas mal d'occasion, qu'il n'avait pas réussi à conclure. Je pense que dans ce match-là, il aura à cœur de montrer qu'il peut porter cette équipe, notamment sur le front de la tête. Mehdi, Mehdi qui va jouer sur Tonio. Et Tonio, autoritaire là, attention. Tonio qui va pouvoir écarter peut-être sur Kevin, ce n'est pas passé. Reimti s'impose. Oh, dans l'axe, il n'est pas en jeu. Et s'il est en jeu. Contrôler, attention. Bon, on a écarté, attention, cette passe, elle est dangereuse. Attention, passe très dangereuse. C'est Tephaïs qui avait tenté de pouvoir récupérer ce ballon et c'est très bien joué. Du coup, Delivinsky FC avec Vincent qui est écarté sur la gauche et qui redemande à la retombe. Ouh. Le goal du YouTube FC qui va se commencer avec Boumé. Ouais, Djion qui est très, très sérieux pour le moment et il fait les bonnes prises de balles. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Tony qui est plutôt bien revenu là. Oh, attention, Vincent, il est bien placé pour Julien. Julien qui récupère ce ballon, il va tenter peut-être de rentrer dans l'axe. Julien qui va enrouler. Et ce sera bien défendu de la part de Tonyo, ça va être récupéré par Linz. Et on repart tout de suite de l'autre côté, du côté du YouTube FC. On essaie de relancer proprement cette fois-ci, ça va être fait. Il est fort jeu. Fahis qui est parti, qui n'est pas en jeu. Attention sur la gauche, Fahis qui est très dangereux, notamment dans la finition. Attention, il va essayer d'éliminer le joueur. Il va frapper. C'est mal joué, il n'y a pas de solution malheureusement. Très, très belle défense. Offerte à lui, il avait la possibilité de pouvoir peut-être jouer sur la droite. Le double appel, il est bon, attention parce que c'est Rahim qui est parti devant Rahim qui a passé le gardier. Il va tirer et s'est sauvé sur la ligne par Abdoulaïssar qui veillait au grand Abdou. qui n'a absolument rien abandonné, on l'a vu. Il n'a pas hésité à jeter. Il faut signaler la course qu'il a effectuée pour pouvoir sauver ce ballon. Et justement, on en parlait tout à l'heure, de l'importance de ce joueur dans cette équipe. Le prof, cette fois-ci, nous a donné une petite leçon de défense. Clairement, le prof qui met à profit ces petits tutos. Directement dans le jeu, on l'a vu, Rahim qui avait fait le bon travail. Il avait réussi à éliminer John, attention, le corner. C'est plutôt bien tiré. La tête décroisée au deuxième poteau. Ça avait été relâché par John, heureusement. il a récupéré ce ballon parce qu'on avait Hapé, il me semble, qui veillait au grand là. Maxime qui a encore ce ballon, va pouvoir centrer le très joli centre de la part de Maxime. Ce sera trop haut. Il faut essayer de faire ses en partie du coup d'un coup. C'est Nathan. C'est avec Nathan qui va y aller. Ça, c'est la spéciale de Nathan. Julien tout seul. C'est dommage. Ça peut être récupéré peut-être par Maxime. Le pied est un petit peu trop haut. C'est Hapé qui va pouvoir tirer ce coup franc. Oh, c'est plutôt bien fait. Peut-être pour Julien. Et ce sera récupéré encore une fois par le gardien. On est tout prochain du côté du Vinsca FC d'ouvrir la marque. Voilà, Boumé qui va jouer l'une-de-deux. Et qui va lancer peut-être Idriss. C'est bien joué. C'est bien joué. Il est essayé. Oh mon Dieu. Et cette fois-ci, c'est dommage. Première frappe du côté du YouTube FC avec Idriss qui avait éliminé un premier joueur. Couverture Julien face à Abdoulaïssar. Abdoulaïssar qui essaye de s'imposer dans le milieu aérien. Finalement, belle protection de balle de la part de Julien qui va pouvoir peut-être éliminer Abdou. Oh, oh, Abdou qui prend la session. C'est terrible. Heureusement que Kevin était là. Heureusement que Kevin est venu pour couvrir avec Abdou qui était en grande difficulté face à Julien. On le disait tout à l'heure qui essaye de renforer un petit peu son capital confiance. Linz qui récupère ce ballon. Maxime qui est très très présent dans le milieu de terrain. Maxime qui fait un gros gros travail. Linz qui se fait un petit peu bouger. Et ça va partir du côté du YouTube FC. On cherche un petit peu d'aide. Ouh, attention, on a accroché le bras. Petite faute sur Boumé qui avait bien percuté dans ce milieu de terrain. Il y a beaucoup de grands joueurs du côté du YouTube FC. Et c'est Boumé qui va tirer ce coup franc. Et attention parce qu'Abdoulaïssar est seul. S'il décide de prendre le deuxième photo, ça peut être très très dangereux. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Les gens du YouTube FC, ça va bien être coupé. Attention, peut-être la reprise. Ça va être récupéré la frappe et ça passera. C'est dommage. À côté du cadre. Il y a eu un souci physique aussi. Il y a eu beaucoup de fatigue à la fin du match contre l'Undergan FC. Exactement. On espère qu'ils sont prêts physiquement cette fois-ci. Parce que ça pourrait encore leur porter défaut. C'est Boumé qui va s'élancer. Qui va jouer sur Kevin. Kevin sur son côté droit. Que va-t-il faire ? Va-t-il centrer peut-être ? Non. Il a tenté de passer à... Mais Vincent qui défend plutôt bien. Kevin qui a toujours ce ballon. Le deuxième, Vincent, qui vient lui prêter ma forte. Et c'est finalement Vincent qui va pouvoir rejeter ce ballon. Arsène qui était directement avec la tête un vrai guerrier. Arsène qui fonce un petit peu dans le tas. Maxime vient lui apporter un petit peu son aide. Et peut-être la contre-attaque de la part du Vinsky FC. Oui, puisque c'est Nathan qui s'est chargé de récupérer ce ballon. Attention, parce que la contre-attaque peut-être intéressante. Nathan qui va pouvoir écarter sur Maxime qui a bien suivi. Il a fait l'effort. On hésitait à sortir du côté de John. J'ai l'impression qu'on va obtenir la touche même. Peut-être. C'est dommage. Du côté du Vinsky FC, quel dommage encore une fois. C'est Gerson Boumé directement qui va commencer sur Iris et Boumé qui est lancé. Et encore une fois, une très très belle défense d'Arsène qui, pour l'instant, se montre intraitable en défense. On va repasser par Arsène. Vincent est seul. Voilà, Arsène qui va être écarté tranquillement vers Vincent. Et Vincent avec Vinsky. Vinsky qui va peut-être éliminer justement Kevin. C'est plutôt bien fait. Peut-être que ça passe. Oui pour Julien. Et le bel appel de Rahim, attention, il est dans la... C'est dommage. Comme on le disait, ça pêche dans le dernier jeu. Mais Vincent qu'on avait justement un petit peu moins vu ces derniers moments. Et Rahim qui va bien au pressing là. Il va permettre à son milieu de terrain de récupérer. Attention, c'est Nathan qui a tendé le ballon. Arsène qui a un petit peu subi cette balle. Et attention parce que là, c'est Boumé qui va être lancé dans la profondeur. Boumé face à Arsène. Le grand pont tenté. Mais Arsène encore une fois. Encore une fois Arsène. Il fait parler le physique. Incroyable Arsène. Il s'est bien récupéré de la part de Vinskay. Attention, peut-être qu'il va armer la frappe. C'est bien contré. On couvre leur jeu. Rahim qui va pouvoir écarter sur Julien. Julien qui n'a plus qu'à finir. Oh là là, c'est incroyable. Encore une fois, je vois bien qu'il manque à la position. Allez, un très très bon coup franc obtenu pour le YouTube FC. Tiré directement. J'ai l'impression, attention. Ah, c'est contrôlé. Ça tombe directement dans le mur. Et c'est Tenu qui va pouvoir repartir de l'avant. Ah, c'est bien donné. C'est une belle remise. Comment ça va être joué ? Oh là là là, il est passé. Le joueur du YouTube FC là, Vincent, qui s'était fait avoir. Mais justement, c'est Vinskay. Pour la bonne relance, Nathan, qui a été sollicité. Il aurait pu envoyer Rahim, mais c'est bien trop tard. Ah, quoique, quoique, ça passe toujours pour Rahim qui avait stoppé son appel. Finalement, c'est passé. Mètre contré. Joli retour. Vous voyez Kevin qui vient là avec un petit crochet d'éliminé Maxime. Kevin qui va se diriger sur Boumé, Boumé. J'ai l'impression que c'est vraiment le métronome de cette équipe du YouTube FC. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute selon monsieur l'arbitre. On va continuer. Tony. Allez, Vincent, qu'on va retrouver dans la construction. Et cette fois-ci, qui va lancer Nathan. Nathan, sur le côté gauche. Que va-t-il faire ? Attention, Nathan. Il va rebondir pour l'instant. Il va écarter du côté de Vincent. Et peut-être avec Julien à la retombée du centre. C'est dommage, encore une fois. C'est dommage. Oui, on voit Julien qui s'agace. Il faut qu'il continue à y aller, à tenter ses actions. J'ai l'impression qu'on a encore une fois perdu peut-être un petit peu trop de temps avec Nathan. Ces petits gris qui n'étaient pas trop nécessaires. On a eu le temps de se replacer du côté du YouTube FC. Attention, peut-être Julien cette fois-ci. Oui, c'est plutôt bien fait sur Nathan. Nathan avec le crochet, la frappe, on est le but. L'ouverture du score du Vinskay FC. Encore une fois, c'est Nathan Darbonnel qui vient marquer ce premier but. On l'a vu justement. Il avait peut-être pris un petit peu trop de temps sur l'action d'avant pour faire son ouverture sur Vincent. Cette fois-ci, il a pris le temps qu'il fallait. Et il ouvre le score. Encore une fois. Ton disciple. Ton disciple. Je le vois. Ça fait plaisir. Voilà, c'est un très beau but qu'il a inscrit. Il a fait le bon geste. Il a plus ses cheveux d'ailleurs. C'est peut-être un meilleur aérodynamisme pour ce deuxième match. Ils sont un petit peu au pied du mur. Les joueurs du YouTube FC, il faut se remettre dedans. Il faut se remobiliser. C'est jamais facile de concéder l'ouverture du score. Surtout à ce moment-là du match. On va bientôt arriver à la fin de cette première mi-temps. Oui, c'est un moment charnier. Encore, encore une fois, c'est bien récupéré. Là, Julien qui a pu écarter... C'est Rahim qui va être sollicité sur le côté droit. Le bon contrôle de la part de Rahim. Rahim qui a peut-être rentré sur son pied gauche. Un petit crochet intérieur de la part de Rahim. On va pouvoir mettre en retrait peut-être. Oh, sur Nestor Georges qui vient de rentrer. C'était son premier ballon. Quelle action du côté du BISKFC. Ça a été une très, très belle action construite. Vraiment en équipe. On attendait plutôt le 1-2 du côté de Nathan. Mais ça a écarté du côté droit. Et là, justement, le nouvel arrivant. Je disais Georges qui avait la possibilité de faire une entrée fracassante. Vous avez vu d'ailleurs sur le dernier entraînement cette semaine du BISKFC. Le coach justement du BISKFC. Leur coach en plus de Tony. Attention parce que là, c'est relancé à la hasardeuse. Oh là là là, c'est Lucas qui s'est un petit peu troué. Et Arsène encore une fois qui fait office de dernier rempart. Arsène qui fait tout. Il fait même gardien de but maintenant. C'est incroyable. Arsène qui est incroyable. On parle de Manchester City. On parle de Guardiola. Là, on parle de Real Madrid à l'heure actuelle. Exactement. C'est ce que j'avais pu comprendre. Moi aussi, du coup, vraiment, les amis profiter de ce joueur. On le verra bientôt plus. Julien qui peut récupérer le ballon. Le petit coup du sombre au surline. Techniquement, on est toujours aussi juste du côté de Nathan. Julien, c'est plutôt bien fait. Il va tenter de prendre cette profondeur. Ça ne passera pas. Oh, il va y aller pour essayer de récupérer ce ballon. Ce sera finalement YouTubeFC qui va obtenir une touche. On récupère très très haut du côté du BISKFC. C'est signe d'une équipe en forme. Oh, la belle déviation. Et c'est Georges qui va pouvoir écarté sur Nathan. Georges Nathan, à mon avis, ça va donner un très très bon duo. Nathan qui va pouvoir fixer Abdoulaye Sarr. Qui connaît le joueur très technique. Il reste sur ses appuis Abdoulaye. Et on a tenté. Est-ce qu'il peut jouer sur Georges ? Georges qui va essayer de l'éluer un premier joueur. On va s'appuyer sur Nathan. Nathan, Georges, c'est bien joué. Belle combinaison. Superbe monde, bien joué. Tu disais tout à l'heure, les deux, ça peut faire vraiment des pinces avec Julien peut-être. Il va taper, Julien. Non, il va tenter de taper. Ça ne passe pas, Julien encore une fois. C'est Nathan qui va récupérer le ballon pour Julien. Julien qui va ouvrir et le deuxième but du Vince KFC. Julien qui voit ses efforts récompensés là, qui va aller célébrer son but. Il me semble que c'est son père qui est au bord du terrain. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Le Vince KFC qui va pouvoir peut-être écartir sur le côté gauche. Et non, c'est Nathan qui va se retrouver peut-être en 1 contre 1. Et c'est le 3-0. C'est déjà le 3-0 avec un doublé de Nathan. Encore une fois, avec des célébrations. Plus original. Nathan qui enfonce le coup et qui marque donc son troisième but au sein du Vince KFC. Doublé dans ce match face au YouTube FC. On voit un petit peu l'incompréhension générale dans les rangs du YouTube FC. Abdoulaïssar, le prof qui essaie de remobiliser un petit peu sa défense. Parce que là, ils sont en train de prendre le lot. On n'est pas encore à la mi-temps. 3-0, ça se complique fortement. Il risque de s'appuyer sur Kevin. Kevin qui va essayer. Il va s'appuyer sur Boumé. Boumé sur le côté droit. Qui va tenter de centrer. Et encore une fois, ça va être très très bien défendu par le Vince KFC. Qui va pouvoir se relancer avec leur gardien. Lucas qui n'a pas beaucoup de travail aujourd'hui. Ouais, Lucas qui s'est illustré lors du premier match avec de très très belles parades. On a l'impression que si Samuel veut le tirer. C'est vraiment Boumé qui va s'élancer. Alors, on ne sait pas comment il va être joué. C'est une combinaison qui va s'élancer. Non, c'est Boumé qui va le tirer. Ça passera juste à côté. C'était bien l'enroulé. Malheureusement, on n'a pas réussi à cadrer ce couffrant. Otonio, attention à ne pas paniquer. Là, c'est Georges qui va essayer d'anticiper la retombée de ce ballon. Médic qui couvrait plutôt bien. Il va récupérer le ballon dans ce milieu de terrain. Il va subir énormément de pressing. Georges qui va pouvoir écarter. Attention parce que Vincent Vinsca, il a quitté tout seul. Il va se retrouver face à John. Vinsca qui va tenter le petit lob. Et la belle parade, belle sortie de la part de John. C'est dommage, Vincent, qui avait la possibilité de pouvoir marquer son deuxième but. C'est Georges qui va tirer ce corner. Au premier poteau, on va tenter de le cuter. C'est passé. C'est passé. Qui est-ce qui a marqué ? Il me semble que c'est Rahim. Non, c'est Tony. Non, c'est Tony. Tony qui a grave le score, on le disait. Pour l'instant, l'équipe n'était pas moitié en vie. Mais là, ça devient très compliqué. 4-0. Oh, Samuel, il s'est plutôt bien fait. Il a récupéré ce ballon. Ça va vous contrôler. Ça s'appuie sur Kevin. Kevin qui va essayer de s'appuyer sur Linz. Ça joue le 1-2 du côté du tube FC. Il va centrer très bon centre. Ah, c'est dommage. Il n'y a personne à la retombée. Mais c'était bien joué. Et cette fois-ci, c'est Linz qui va perdre le ballon bêtement. Et l'arbitre qui siffle la fin de la première mi-temps. La fin de la première mi-temps, Elvinsky FC qui a montré un visage complètement transformé comparé à leur rencontre face à l'Underground FC. Un 4-0 déjà dans cette première mi-temps. On était resté sur notre fin lors du premier match. Oui. Et on a vu quand même que l'équipe s'est entraînée, a fait appel à un coach, a proposé vraiment une autre disposition. Et là, on les voit vraiment, comme tu l'as dit, un visage changé. Dans l'envie, je tiens à vous féliciter parce que vraiment, il y a de l'envie, il y a de l'impact. Vous êtes solidaires. Il y a un point sur lequel vous devez évoluer, c'est la communication. Je pense que ça peut vous aider beaucoup plus. Maintenant, ce que moi, j'ai remarqué d'une manière générale, c'est que les 30 premières minutes, vous avez beaucoup dégagé le ballon. Dès que vous avez commencé à poser le jeu, les 15 dernières minutes, c'est là où vous les aimez d'entre eux, appuyez, remise, on cherche le troisième. À un moment, c'est Titi, il est à droite, il se prend la tête, il récupère un ballon difficile, il s'engage dans le couloir, il va chercher de l'opposer alors que tu as les trois joueurs autour de lui, derrière, il perd le ballon et tu t'emmerdes après à faire quoi ? Rattraper la bêtise. C'est la seconde période, beaucoup, 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 beaucoup de ballons au sol. On va jouer avec des hommages de face à face. Et la tête, j'ai vu, tu as voulu faire un truc. J'ai voulu de la tête. Boumé, qui va essayer de pouvoir peut-être éliminer un, deux joueurs et qui va tenir la tête. Boumé qui fait un bon travail sur ce côté. On se dispute un petit peu le coup franc, Boumé qui prend encore ses responsabilités. On l'a vu, Linz et Mehdi lui demander. Ce sera finalement joué dans le paquet. Attention, c'est plutôt bien joué. La belle sortie de la part de Lucas. Attention, Boumé qui va obtenir encore une fois un très beau coup franc. Est-ce que Boumé va prendre ses responsabilités sur ce coup franc ? Je ne sais pas. Il va peut-être prendre les rênes ou prendre les devants, tout simplement. J'ai l'impression. Il y a environ toute l'équipe qui veut tirer le coup franc. John aussi qui se fait entendre à l'autre bout du terrain. S'il peut le tirer, ça peut l'arranger. J'ai l'impression que c'est Kevin. Ah non, c'est Driz. C'est Idriz, j'ai l'impression. Idriz, avec son pied droit. On va se placer correctement du côté de Lucas. Lucas qui va avoir forte affaire. Le mur qui est à distance réglementaire. Idriz qui se prépare. Idriz, il a peut-être marqué, mais sûrement dans un stade différent sur ce coup franc. Parce que là, c'est parti très très loin. Kevin sur le côté droit. Kevin qui va pouvoir lancer Mehdi. Mehdi qui va contrôler. Il va pouvoir justement s'appuyer sur Boumé. Boumé avec Kevin. Peut-être dans un profiteur, c'est bien fait. Et c'est Nestor là qui était très très bien positionné. Un très bon repli défensif de sa part qui a stoppé cette contre-attaque. Et là, ça repart tout de suite de l'autre côté. Qu'est-ce qui passe de Georges pour Julien qui va essayer de se défaire ? Ah, Julien techniquement, il est bien. Rahim. Peut-être que ce n'est pas fini. Rahim qui va obtenir un corner normalement. Oh, Georges, la belle remise peut-être avec Ap qui va manquer un petit peu sa reprise. Julien qui a tenté la frappe. C'est pas fini. Ça passera. C'est pas fini. Juste sur le poteau. C'est dommage. C'est un jeu en plus. C'est dommage. C'était encore trois superbe monde bien joué. VinSky FC qui repart à l'attaque. On essaie de croiser peut-être avec Vincent, le latéral gauche qui a pu faire l'effort. Sur le côté gauche, il a le soutien de Georges. Il va lui mettre dans l'axe. Georges qui est tout seul. Le petit projet sur Abdoulaye Sarr. De la part de Georges. Le plein du pied. 5ème but du VinSky FC. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Georges Nistor tout simplement. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Je l'ai dit depuis le début. Ce joueur est incroyable. Il fait preuve d'une justesse, d'une délicatesse. Il est élégant. Il est... C'est bon. C'est beau. C'est beau. Il aussi, je crois, il y a City et Real Madrid. C'est football champagne du côté de Georges Nistor. Il y est allé tout seul. Vous pouvez revoir sur les images là une belle incursion dans la défense du YouTube FC. Un crochet qui a laissé deux mains. Abdoulaye Sarr est derrière. On vient fixer. C'est fin. Franchement, c'était un très très beau but. Oui, attention. On repart tout de même à l'attaque. Et là, c'est Idriss qui va avoir une belle possibilité peut-être de 1 contre 1 face à Lucas. Idriss qui va taper du gauche. Je le retourne de la part de Nesta. Idriss qui récupère la parade de la part de Lucas. Il n'en a pas eu beaucoup à faire. Mais cette fois-ci, il était encore une fois très présent et très sérieux. Lucas qui fait un gros gros travail. Belle parade. Le gardien titulaire du TFC. Le bon corps d'air de Samuel. Justement, le fran d'aujourd'hui. La sortie hasardeuse de la part de Lucas. Lins qui fait un bon travail. Qui va pouvoir peut-être écarter et trouver du monde sur le flanc de l'attaque. C'est plutôt bien fait. Sur le côté gauche peut-être. C'est plutôt bien joué de la part de Faïs peut-être qui va frapper. Et le taulier encore une fois qui revient. Georges qui est seul. La contre-attaque, elle va faire mal parce que Nathan Darbonnel, il est seul. Georges, il va décider d'y aller tout seul. Il a su que Nathan était en position de hors-jeu. Et Georges qui va pouvoir faire croquer. Non. Il va fixer le poteau. Et finalement, ça rentre. 6 à 0. C'est une leçon de football pour le moment. C'est compliqué pour les joueurs du YouTube FC. Ça a été trop vite là. Georges qui n'a pas cherché à comprendre. Il n'a pas fait la passe. Il est allé tout droit. Il est parti chercher son doublé. Il voulait le doublé. Ouh, Mehdi. Zinedine Mehdi là. Zinedine Mehdi qui zinedine pas. Il n'a pas zinedine. Ouh là là là. Et on rentre tout de suite. Ouh, Samuel qui décide de rentrer dans le jeu aussi. Qui s'impose. Linz qui va pouvoir écarter. C'est plutôt bien fait. Ça y est, c'est fini. C'est bien fait. Peut-être au donné poteau frais, ça ne passera pas à Samuel qui était plutôt bien placé. Samuel qui essaie de bien aller. Georges qui va pouvoir récupérer le ballon. Il a du monde, Georges, il le sait. Non, il ne rentre pas. On est dans le sérieux. Bon, attention, c'est Georges qui est parti là dans la profondeur. Georges qui va pouvoir effacer le gardien avec une facilité. C'est un penalty. John qui craque. Il n'a pas voulu. Et on entend les supporters réclamer ce penalty pour le WinskFC. La consternation dans le stade. Nouvelle action encore une fois du WinskFC avec, encore une fois, un percée de Georges. Georges, c'est le joueur plus de cette équipe. Alors, est-ce que Georges va prendre ses responsabilités pour tirer ce penalty ? On va l'offrir à WinskFC peut-être ? Non, je ne sais pas. Oh, c'est dommage. Bah, Naël, malheureusement, qui a loupé ce penalty. Il n'a pas eu beaucoup de chance. Naël qui rate le penalty, malheureusement, et qui met la possibilité, lui aussi, d'ouvrir le score. C'est dommage, hein. D'ouvrir par contre le compteur. C'est un corner, le WinskFC. C'est Maxime qui va le tirer. C'est plutôt bien fait. Arsène, peut-être, la belle sortie, la frappe. C'était contré. Et c'est Georges qui va récupérer ce ballon. Ce n'est pas fini. Georges qui va essayer de se remettre, peut-être, dans le bon sens de la marche. On essaye de jongler un petit peu du côté de Georges. Est-ce qu'on va régaler ? Oh, on entend des petits jazzs du côté de Georges. C'est encore passé techniquement. Il est appliqué. Georges qui se... Attention, peut-être, deuxième penalty. Non, monsieur, l'arbitre ne lève pas. Le drapeau de Noël qui a récupéré ce ballon. Noël qui va peut-être se reposer sur Georges. Encore une fois, c'est très serré. Mais là, on est un petit peu épuisé du côté de Georges. Et la contre-attaque avec Idriss, qui n'aura pas ce ballon. Là, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on ne s'est pas replacé sur le flanc droit. Yomax qui avait un petit peu de retard. Et Maxime qui peut combiner. On en attend dans l'axe. Maxime peut-être qu'il va essayer de s'offrir un but. Voilà qui est fait. 6-7. 6-7. 7 à 0. 7 à 0 pour le WinskFC. Et on s'en perd dans les comptes. C'est Maxime qui vient aussi alourdir l'addition. Et ouvrir, il me semble, son compteur-but au sein du WinskFC. On s'attendait à un match plus serré. C'est aussi une belle récompense, j'ai envie de dire, pour les joueurs du WinskFC qui, visiblement, ont beaucoup travaillé. On a mis du cœur pour préparer ce match. On a toujours les mêmes joueurs qui sont assez esselés. Encore une fois, ça repart. Thonio qui va être à la couverture. Il va avoir fort à faire avec Georges qui est passé la belle sortie de la part de John. Attention, il va peut-être falloir laisser ça à son... Oh, John ! John qui nous fait un petit coupé, décalé, là, pour essayer de... John qui a des tendances, des tendances... Il y a... Sur le côté gauche, peut-être Boumé qui va... C'est bien fait, ça. De porter son équipe. Boumé face à Arsène. Il va repliquer dans l'axe. Abdoulaye Sarr. Oh, il a tenté un petit plat du pied. Abdoulaye peut-être un peu trop appliqué sur cette action. Et Rahim sur son côté droit. Oh, j'ai eu le coup de sombrero. Oh, le deuxième. C'est le Brésil. Aujourd'hui, au Stade Faber, ça ne suffira pas. Le ballon qui a été récupéré grâce au pressing de Julien. C'est Naël là-bas qui a pris le flanc gauche, il me semble. Oui ! Alors, ça, c'est le Brésil. On va le mettre dans l'axe peut-être pour Rahim. Rahim qui a contrôlé ce ballon. C'est dommage. C'est récupéré par Maxime. La frappe. La parade de Naël qui récupère ce ballon. Le crochet, la frappe et la parade de John. Gros travail. Le corner qui suit avec Maxime qui va pouvoir tirer ce corner au premier poteau. Ça va être coupé John. Encore une fois, il se jette. C'est récupéré par Naël. Et ça passera juste au-dessus du cadre. C'est dommage. Nathan, Maxime, Julien, ils sont capables de le faire. De prendre la profondeur, de prendre les intervalles. Mais attention parce que là, cette transversale, elle est mauvaise. Et c'est Boumé qui récupère ce ballon. Boumé qui va peut-être s'offrir une fenêtre de tir. Boumé qui va écarter directement sur Samuel. Samuel qui va se retrouver face au gardien qui va fixer et qui va marquer ce but. Qui sera célébré par tout le YouTube. On entend le public qui applaudit. C'est fair play. Magnifiquement bien joué de la part de Samuel qui est un joueur très intéressant. Un gaucher qui a une patte. Et ça part d'une erreur. C'est bien fait. C'est bien fait. Boumé pour Faiz. Il faut la donner. Il faut la donner. Boumé, il est passé. Boumé, il va se retrouver en contre. Boumé la frappe. Et ça passe à côté du cadre. Et là, il a totalement oublié son coéquipé qui était seul dans l'axe. On va essayer de lancer peut-être Adrien dans la profondeur. Bonne couverture de la part d'Abdoula. Et ça rejulien. Encore une fois avec un joli dribble. Ça ne passera pas. Et l'arbitre qui siffle la fin du match. Une rencontre qui aura été à sens unique. 7-1. On vous le rappelle. Dans ce match qui oppose le YouTube FC au Vinskay FC. Le Vinskay FC qui jouait son deuxième match. Et qui a complètement renversé la tendance du premier. Et qui sauve sa première victoire. Le Vinskay FC qui est très sérieux. Soit défensivement ou offensivement. 7-1. On a été très heureux de vous commenter cette deuxième rencontre du Vinskay FC. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. On vous retrouve très bientôt avec Zims. Avec plaisir. Pour un prochain match. On a pris du plaisir à jouer. Ils étaient largement aussi nous. En fait, ils n'étaient pas spécialement meilleurs. Mais ils étaient mieux organisés. On n'avait pas photo. Avec les cours de voie, ils étaient meilleurs. Ça se voit qu'ils s'entraînent plutôt. Et franchement, victoire totalement mérité. Il n'y a pas à dire. Donc bravo à eux. On va continuer à les encourager sur leur prochain match. Peut-être qu'on revient dans plusieurs mois avec notre équipe. Avec un autre match à jouer. On a vu quand même qu'il se tue. On est mieux entraîné, je pense. Voté sur ton sœur pour l'homme du match. C'est pas Nathan. C'est plus facile. On le voit sur le terrain avec ses voeux. Je crois que Tony a fait un 5 match. Marcel, à partir du moment où il n'est pas décoiffé, il ne peut pas être comme du coup. Ouais, bizarre. 3, 2, 1. On remporte donc ce deuxième match. Merci beaucoup pour tout le soutien que vous apportez au Vinsky AFC sur tous les réseaux. Ça nous donne la force pour continuer. Allez, à très vite, peace and game. Tu fais assez bien, le foot, c'est mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada